Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Ici on va faire une lecture du tarot, et puis ensuite on ira chercher trois cartes du Béline en fin de tirage, et puis un message de l'oroscope des Atlantes pour terminer votre tirage. On commencera par une carte de tirage de l'oracle des sorcières, pour voir un peu la température de votre mois de juin, enfin le message un peu général qu'on nous donne au mois de juin. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien déjà, j'espère que le mois de mai s'est bien passé. Ici, rappel, guide en général, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté un tout le reste, vous gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, je le répéterai jamais assez, et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est une lecture de cartes, on prend les choses comme elles viennent, on ne force pas les lectures, si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour soi, et puis c'est tout. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin, une carte de l'oracle des sorcières. On nous dit, affirme ta croissance, les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez des biens, je pense plutôt matériels, les Capricornes, soit du financier, soit du patrimoine. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas le nier, il faut l'affirmer. Vous avez cette chance-là, pour certains, pour ceux à qui ça parle, comme je dis, et tant mieux. Donc, en gros, profitez-en, affirmez-vous avec cette facilité, ce patrimoine. Peut-être que, voilà, vous êtes généreux, et que vous voulez en faire bénéficier aussi votre entourage, et ça c'est super. En tout cas, c'est le message du mois de juin, on vous dit, la croissance est là, et il ne faut pas la nier, il faut l'accepter, et la prendre comme il est. Allez, les Capricornes, on va poursuivre avec notre tarot. J'ai fait en sorte que vous voyez bien les cartes. J'ai fait en sorte que vous voyez bien les cartes. Après, c'est entré, oui, on ira voir. Je vous pose là, le dos de deck tout à l'heure. Allez, on commence. Déjà, on nous parle d'un 7 de bâton. Le soleil. La justice. 7 de coupe. La 10 de bâton. La reine de pentacle. La 6 de pentacle. Le cavalier de bâton. Et le cavalier d'épée. Ah, bah écoutez, on a des bâtons, des pentacles. Un peu, une coupe là. C'est très ciblé. Allez, allez. Donc, ce qu'on nous dit, ici, 7 de bâton, les Capricornes. Vous commencez donc le mois de juin avec une 7 de bâton qui tombe par contre en énergie dite de blocage. Alors, c'est pas forcément mauvais. Ça veut juste dire qu'en fait, vous allez peut-être baisser un peu votre garde. Et arrêtez d'être dans la défense de, je vais pas dire dans l'agressivité, c'est pas le mot, mais dans la défense systématique face aux attaques. C'est-à-dire, dès qu'on vous dit quelque chose, dès qu'on vous titille sur quelque chose, forcément, vous prenez ça pour une attaque. Et vous, tout de suite, vous vous défendez. Là, en fait, vous êtes en train de baisser la garde avec une 7 de bâton à l'envers, comme ça. C'est que vous commencez le mois de juin en vous disant, finalement, pfff, allez, je vais laisser couler tout ça. Je vais arrêter, en gros, de me prendre la tête face aux attaques. Et je vais pas répondre. Je vais pas répondre à ce que me disent les gens. Je vais arrêter d'être dans la résistance, dans la rivalité. Je laisse couler. C'est une attitude que vous avez envie d'avoir. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que peut-être que ça va vous aider à être bien mieux, plus en équilibre, et moins stressé, moins en porte-à-faux, moins dans cette énergie-là. Donc, 7 de bâton, voilà, vous commencez le mois avec, ça glisse, j'ai envie de dire, ça glisse. Vous laissez vous arrêter de... Alors, peut-être que ça va être un petit peu difficile pour vous, parce que c'est peut-être pas tant de votre caractère de faire le dos rond, les capricornes. C'est plutôt, vous êtes plutôt dans, voilà, dans vouloir aller défendre vos idées, vos opinions. Ouais, ce en quoi vous croyez. Dire aux gens, pas comment ils doivent penser, mais comment, voilà, vous, vous voyez des choses. Donc, allez, celle-ci est tombée, et on nous dit 2 d'épée. Ah, et du coup, ça va... Ça va vous mettre un peu dans la décision, hein. Mentalement, ça va être un petit peu difficile pour vous. Du coup, vous allez commencer, moi, avec une sette de coupe, une sette de bâton, pardon, qui vous dit, allez, on laisse pisser ce qui vient, on laisse couler, on laisse... Allez, ça glisse. Mais mentalement, c'est compliqué pour vous. Parce que du coup, ça vous met dans la décision. Vous êtes dans... Il y a 2 idées qui se bousculent en vous, vous avez du mal à prendre une décision, parce que justement, vous n'arrivez pas à faire face... Enfin, vous avez... Votre énergie, actuellement, elle dit, non, on répond pas aux attaques, on laisse les choses couler. Et du coup, pouf, 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 c'est un peu compliqué pour vous, parce que vous êtes dans cette énergie où, mentalement, vous êtes dans la décision. Il y a 2 choses qui sont en train de se court-circuiter, et vous avez du mal à arriver à organiser, je dirais, vos idées, et à troncher sur quelque chose, à prendre une décision sur quelque chose. En même temps, j'ai envie de vous dire, derrière, il y a le soleil. Donc, c'est pas très important, là, que vous soyez un petit peu en porte-à-faux, mentalement, parce que derrière, vous allez, vous retrouvez la clarté, vous retrouvez la joie, la lumière. Il y a une confiance en vous qui revient. Vous êtes dans une capacité à accomplir les choses, à vous affirmer. Donc, le soleil est là, et moi, j'ai la 2 de bâton qui tombe derrière le soleil. On vous dit que vous allez être capable de regarder ce qui s'offre à vous, au niveau du monde, au niveau du travail, au niveau des gens autour de vous. Et grâce à ce rayonnement, vous êtes dans cette capacité, vous évaluez. Vous évaluez, vous, ce que vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous avez à l'intérieur, vos compétences, vous-même, ce qui est intrinsèque à vous. Et parce que vous rayonnez, vous allez être dans la capacité de pouvoir choisir et de savoir ce que le monde, en fait, ce que le monde a à vous offrir derrière tout ça. En même temps, on a la justice qui tombe. La justice, elle est en train de dire, Capricorne, que vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Vous êtes en train de trancher les choses, de prendre des décisions. Vous assumez, vous assumez quelque chose. Peut-être que vous aviez eu du mal jusqu'à présent à assumer. Vous êtes en train de prendre vos responsabilités. On va essayer de regarder. Complément sur la justice. Et il y a une forme d'équilibre. Du coup, ça vous apporte une certaine sérénité, un certain bien-être. Oui, vous êtes moins stressé, moins... La justice, vous tranchez, vous prenez vos responsabilités en quoi ? As de bâton, dans les nouvelles choses, les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Le nouveau projet, là, vous allez regarder les choses sous un nouveau projet. Il y a vraiment de la nouveauté qui s'offre à vous. Une nouvelle opportunité, un nouveau souhait. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort, les Capricornes. Donc, parce que vous allez prendre vos responsabilités, il y a des nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. C'est des nouvelles opportunités. De travail, de loisirs, des choix. On commence quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Sept de coupe derrière. Là, on est sur du relationnel. Là, la sept de coupe, on est un peu dans le rêve, là, les Capricornes. Au niveau de vos émotions, vous êtes un peu dans le rêve. Vous rêvez des choses, vous êtes un peu dans l'illusion. Vous êtes sur cette énergie-là, avec une sept de coupe, dans l'illusion. Donc, émotionnellement, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes dans une illusion. En même temps, j'ai l'étoile qui tombe de dessus. Ça veut dire que vous êtes protégés. Vos rêves sont protégés, les Capricornes. Capricornes, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, c'est le bon moment, avec la bonne personne. Au niveau émotionnel, il y a une protection. Il y a une protection de votre ressenti, les Capricornes, ici, au niveau de l'émotion. L'étoile, oui, c'est une espérance, c'est un bonheur. On a du bonheur qui est là. Donc, en dépit, vos rêves sont en train de se réaliser, j'ai envie de dire, les Capricornes, au niveau de l'émotion. Le bonheur est là. 10 d'épée en énergie centrale, 10 de bâton, pardon, en énergie centrale. C'est pas mal, en plus, elle tombe à l'envers. Elle tombe à l'envers, ça veut dire, Capricorne, que là, vous avez posé les fardeaux. Vous avez réussi à avancer et à poser vos fardeaux. Il y avait du chemin à parcourir, et là, ce qu'on est en train de nous dire avec la 10 de bâton, vous avez posé tout ce qui vous encombrait, tout ce qui mentalement vous bloquait, tout ce qui humainement vous bloquait. Il y a eu du chemin de parcourir. Vous avez parcouru du chemin, et vous avez posé vos fardeaux. Vous avez réussi à vaincre tout ça. Du coup, vous vous sentez, je pense, plus léger, des Capricornes, mentalement, émotionnellement, même, je vais presque dire financièrement, mais la 10 de bâton, elle est surtout sur l'envie, sur le chemin à parcourir qu'il y a. Et là, il y a eu du chemin de parcouru, il en reste encore, mais vos fardeaux, vous les avez posés. Du coup, vous êtes plus léger, les Capricornes, vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Et d'autant plus derrière, j'ai un roi d'épée. Du coup, il va trancher. Le roi d'épée, il va trancher. Parce que vous avez posé tous ces fardeaux, vous allez dans une logique. Dans la logique, vous allez réussir à ramener l'ordre dans votre vie, peut-être les Capricornes. Alors, dans votre vie, dans vos équipes, si c'est au travail, dans votre entreprise, dans vos dossiers, vous ramenez l'ordre, vous trancher, vous savez où vous en êtes. Et on avance sereinement, ici, les Capricornes. Il y a une forme de légèreté, j'ai envie de dire. Légèreté parce que vous avez supposé les choses, posé vos fardeaux. On l'a vu. Là, je pense que parce que vous arrêtez d'être dans les combats, notre 2 d'épée, c'est difficile mentalement pour vous, mais vous laissez glisser sur vous. Vous laissez glisser, derrière, on vous dit qu'il y a le soleil, vous allez rayonner. Et du coup, ça vous permet de voir venir les choses, de voir venir l'avenir, de voir ce qui s'offre à vous. Vous allez être capable de prendre vos responsabilités. L'as de bâton, du coup, des opportunités nouvelles s'ouvrent à vous. Vous avez un nouveau regard sur les choses. Et là, vos rêves, à la rigueur, vos illusions sont protégées. Ça se réalise. Vous avez su poser vos fardeaux, poser les choses qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer avec légèreté. Du coup, là, vous savez trancher, prendre les décisions. Vous êtes dans une bonne énergie. Et ça, ça nous amène derrière vers une reine de Pentacle. Donc, pareil, reine de Pentacle, vous êtes dans le pragmatisme. Au niveau de vos énergies de bien, au niveau de votre patrimoine, de vos finances, les Capricornes. Là, vous êtes bien. Il y a une sérénité. Vous avez les atouts. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez, vous êtes à l'aise financièrement, je dirais, financièrement, ou intellectuellement, ou au niveau de votre patrimoine. Et vous allez savoir dans le pragmatisme, dans le concret, ce qu'il faut mobiliser pour pouvoir répondre aux attentes, soit aux attentes au niveau du travail, soit aux attentes au niveau de votre vie personnelle, de vos proches. Vous êtes à l'aise. Vous êtes dans le pragmatisme, dans le concret. En gros, j'ai envie de dire, vous avez su faire la checklist, et vous savez ce que vous allez devoir mobiliser pour avancer avec cette reine de Pentacle. Complément sur notre reine de Pentacle. La 6 de bâton. Du coup, vous êtes sur une forme de générosité. Vous avez la victoire. Vous êtes considérés comme un leader, ici, les Capricornes. Du coup, il y a des belles énergies. Affirme ta croissance. Vous êtes arrivés, moi, je pense, franchement, du coup, cette croissance, elle vous permet d'être à l'aise, d'être reconnue, d'être dans une énergie où on accepte vos décisions, on ne les conteste pas. Vous êtes devenu un leader. Il y a vraiment une victoire avec la 6 de bâton. Une victoire du projet, une victoire de vos souhaits, un succès. Après, derrière, on a une 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, on est dans une belle énergie aussi. On a dépassé les problèmes. On est dans une générosité. On a dépassé les problèmes matériels qui pouvaient y avoir. On l'a vu, ta croissance. Et du coup, vous êtes capables d'être généreux, les Capricornes. Sur ce mois de juin, vous allez être généreux. Alors peut-être, je ne sais pas, que vous allez faire des cadeaux à votre entourage, vos enfants, votre femme, vos conjoints, vos partenaires. Il y aura une générosité. Il y a une générosité parce que vous pouvez vous la permettre, les Capricornes. Parce que financièrement, vous tenez la route, j'ai envie de dire. Donc, il y a de la générosité. Les générosités, vous allez faire peut-être des dons. 8 de bâton. Vous êtes comblés, vous êtes satisfaits. Mais vous savez, ça vous a coûté d'arriver jusque-là. Ça a été laborieux, ça a été difficile. Il y a eu un parcours. Il y a un parcours de vie, un parcours... Donc, vous avez conscience. Vous êtes bien avec cette 8 de bâton au niveau des projets. Vous êtes comblés. Il y a vraiment une satisfaction. Il y a vraiment à soi une satisfaction. D'où cette générosité. Vous allez être... Mais vous savez ce que ça vous a coûté. Vous ne perdez pas de vue, en fait. Oui, l'effort que ça vous a demandé. En même temps, derrière, on va être sur une cavalier de bâton, en énergie. C'est fluide, votre lecture, les Capricornes. Pour ça, je vais quand même assez vite parce que c'est vraiment fluide. Une cavalier de bâton. La cavalier de bâton, ici, il y a une réussite. Vous êtes satisfait, comblé avec la cavalier de bâton. Vous avez trouvé une forme de passion et vous êtes vraiment là. Vous y allez. Vous êtes dans cette passion. Vous avez envie d'en profiter dans une belle énergie d'accomplissement. Le cavalier de bâton, complément sur le cavalier de bâton. Il y a un accomplissement. Vous avez envie de fêter. Le cavalier de bâton, complément sur le cavalier de bâton. Deux coupes. Vous avez envie de fêter et du coup, vous avez envie vraiment de fêter ça en abro. Tout simplement, les capricornes. Vous avez envie de fêter ça avec votre partenaire, votre conjoint ou alors la personne que vous avez rencontrée où il y a une rencontre qui va se faire. En tout cas, il y a une belle harmonie. Vous fêtez là. Vous fêtez quoi là ? Le souhait de fêter. Le fêtez vos sentiments. Il y a des beaux sentiments amoureux avec une belle personne. On est sur quelque chose d'assez fluide, d'assez clair là-dessus. Derrière, on a une cavalier d'épée. Vous terminez le mois avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, vous passez à l'attaque, les capricornes. Alors attention de ne pas avoir la langue un peu trop acérée parce que c'est un peu ça le cavalier d'épée. Mais mentalement, vous avez une énergie, une niaque de vainqueur. Vous allez passer à l'attaque, les capricornes, sur ce fin juin. Fin juin, vous vous lancez. Vraiment, vous passez à l'attaque. Alors, passez à l'attaque sur quoi ? On va regarder. Sur un projet. Sur une nouveauté qui s'offre à vous. Compliment sur le cavalier. Pour vous lancer. Attendez, voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Et vous avez la force. Vraiment, vous avez la force. Vous allez retrouver une forme d'équilibre intérieur. Vous allez, avec cette force, c'est une arcane majeure, la force. Vous allez vous sentir en harmonie. Vous êtes réconciliés avec vous-même, j'ai envie de dire. Vous allez aussi savoir faire preuve de self-control, les capricornes, cordes. Face à une situation, vous allez savoir la maîtriser. Du coup, certes, vous passez à l'attaque. Certes, vous allez peut-être avoir la langue un petit peu bien pendue, comme on dit. Mais vous allez savoir être en self-control. Vous allez utiliser à bon essayant vos énergies intérieures de force. Et vous allez maîtriser les choses et savoir contrôler la situation. Et en huit, ça part sur trois, vous contrôlez la situation. Après, on a un jour des trois. Complètement, sur la force. Contrôle la situation. Le trois de bâton. Vous maîtrisez la situation sur ce que vous allez conquérir, sur la nouveauté. Trois de bâton, on part à la conquête du monde. Il y a un self-control. Affirme ta croissance. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle une belle synchronicité. Là, les capricornes, il y a eu tout un cheminement. Vous êtes à l'aise financièrement. Vous êtes à l'aise au niveau de votre patrimoine. Il y a vraiment une sérénité. Du coup, ça vous rend attractif. Ça vous donne des opportunités, le choix. Vous pouvez faire les choix que vous avez envie. Vous savez, vous avez fait du chemin. Ça vous a coûté des choses pour arriver jusque là. Mais du coup, maintenant, vous êtes bien. Vous allez savoir passer à l'attaque, savoir maîtriser des choses. Un peu être le maître. Le maître de... Pas de l'univers, mais vous avez les atouts pour pouvoir décider. Décider les choses et ne pas avoir des choses qui vous sont imposées. les capricornes, vous décidez. Vous êtes le décideur et vous allez prendre vos responsabilités. On l'a vu avec la justice. Du coup, les opportunités qui vont s'offrir à vous, vous allez les regarder sous un nouvel angle, les capricornes. Ces opportunités. Avec le 3 de bâton, on part à la conquête. Maîtrise de soi. Vous passez à l'attaque. Une maîtrise de soi. Vous avez un équilibre. Vous maîtrisez, vous avez un self-control face à l'opportunité qui vient et qui s'offre à vous. Et en dos de deck, on a... L'étoile. En dos de deck, pardon. Je vais essayer de la remonter un peu. Vous la voyez. L'étoile. Donc voilà, pareil. Protection, bonheur, chance, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Enfin, waouh, waouh. C'est beau votre jeu, les capricornes. C'est plein de belles énergies. Écoutez, on va terminer avec trois cartes du Bénin. On va voir si on nous dit des choses semblables ou si on nous dit autre chose pour les capricornes sur le moitié. C'est un peu ça. Allez, capricornes sur le moitié. La carte du Bénin. La carte du moitié. C'est ici. L'amour. On l'a vu. Le départ. Voilà. Vous prenez un nouveau départ. On l'a vu là. Ici. Là. La stérilité. Il y a quelque chose peut-être qui vous a un peu miné. La stérilité, ça veut dire qu'il y a eu des choses où on a manqué d'idées, on a manqué d'énergie, on a manqué de... Ouais. D'opportunités. On a été bloqués. Pourquoi la stérilité ? Oui, mais bon. Il y a la beauté dessus. Donc moi, à mon avis, vous avez dépassé ce stade. Donc moi de juin, l'amour est avec vous. Ce que nous dit le Bénin. Il y a un départ, un nouveau départ. Il y a eu de la stérilité. Donc on en revient à ce que ça vous a coûté là. Moi, c'est l'énergie de la huile de bâton. Ça a été un petit peu difficile d'y arriver jusque là, mais en même temps, ici, maintenant, il y a la beauté. Il y a vraiment une belle reconnaissance. Vous êtes dans une énergie où tout est positif, tout est beau, tout est serein. Un beau jeu là, les Capricornes. Puis fluide, puis en progression et tout. Allez, on termine avec une dernière carte. Un message pour les Capricornes. Le premier nous dit Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort. pour te laisser surprendre par la vie. C'est tout ça. C'est ça là. Donc, vous avez compris. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. L'étoile qui vous protège. Ici, la droite bâton va sur de la nouveauté, sur de nouveaux projets. Écoutez, les Capricornes, votre tirage a été fluide, il était intéressant, il y avait des beaux messages. Ça a peut-être été assez vite, mais du coup, il y avait moins de blocages que pour d'autres tirages. En tout cas, j'espère que vous aviez des messages, que ça vous a convenu, que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous embrasse, les Capricornes, et je vous dis à très très bientôt. A très très bientôt.